aux païens et ils placent Jésus au-dessus de la tradition. Luc quand il écrit, il présente Jésus en réalité et il s'adresse aux scientifiques, il s'adresse à Théophile et il place Jésus au-dessus de la science. Jean quand il écrit, il s'adresse particulièrement à l'univers tout entier, au monde, et il place Jésus au-dessus de la philosophie. C'est pour ça que Jean quand il va écrire, les Matthieu, Marc et Luc sont appelés les évangiles synoptiques, alors que Jean a à lui seul une partie parce que sa façon de regarder le Seigneur est très philosophique. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans rien, n'était la vie, la vie, et ainsi de suite. Donc il s'agit ici du verbe, il s'agit ici du cosmos, il s'agit ici un peu d'une comparaison, ou alors d'une façon de présenter le Seigneur Jésus dans sa pré-existence. Mais c'est Luc qui nous intéresse. Alors Luc a une manière assez scientifique donc de détailler les miracles de Jésus, et il a une manière assez scientifique de présenter la personne de Jésus. Alors Luc va raconter un certain nombre de choses, et au chapitre 12, il va raconter un incident qui va nous toucher. Il va dire clairement au verset 13, que Jésus-Christ se retrouve particulièrement, après enseigner ses disciples, et un jeune homme du milieu de la foule va venir vers lui et lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager l'héritage. » Il s'agit d'un homme désespéré, d'un homme que le père avait été décédé. Il avait laissé un héritage, des maisons, peut-être des voitures, s'il faut mettre dans le contexte hémonétique actuel, il avait laissé des villas, il avait laissé peut-être un compte bancaire tellement riche, et ils n'étaient que deux. Le monsieur avait deux enfants. Alors, à la mort du père, son frère aîné a décidé de posséder à lui seul tout l'héritage du père, au décliment du cadet qui, à la limite, fréquentait encore. Et nous le voyons dans notre société actuelle. C'est sûr que le monsieur a parlé à son frère et dit, « Non, ce que tu fais n'est pas juste. Nous ne sommes que deux à notre père. Il est mort, la maman est morte. Alors, s'il te plaît, divise l'héritage en deux. Ou alors, selon la loi juive, prends deux tiers et tu me donnes un tiers, puisque c'est toi l'aîné et que l'aîné avait droit à la double portion. » Alors, il va lui dire, « Mais le frère ne veut pas écouter. » Peut-être qu'il avait épousé une femme qui lui avait dit, « Ton frère est un chanapan, ton frère est un faurien, ton frère ne mérite rien. Si tu lui donnes l'argent, il va dépenser. » Vous savez, il y a toujours une femme comme ça entre deux frères qui apparaît pour manifestation. Mais je ne sais pas si c'était le cas dans cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que le monsieur est désespéré. Il vient voir Jésus parce qu'en fait, le frère n'a pas réussi à être convaincu de lui donner sa part d'héritage. J'imagine qu'il allait en justice. Et le frère, puisqu'il avait des moyens, avait corrompu le juge, avait corrompu la justice. Et finalement, il ne savait plus quoi faire. Il a appris que Jésus-Christ, le fils de Dieu, le faiseur des miracles passés par là, il était capable d'apporter la solution. C'est comme ça qu'il va sortir de la foule et il va crier à Jésus. Et il dit, maître, dis à mon frère, comme ça, de me donner ma part d'héritage. Car je souffre cruellement. Merci, comme ça, à tous ceux qui sont connectés. Et c'est comme ça que, sur la base, Jésus va lui répondre, qui m'a établi, juge, entre vous. Voilà deux frères que l'héritage a divisé au point où l'autre, l'un est récit et l'autre vit comme un clochard. Mais ce n'est pas la première fois. Je veux aujourd'hui, en quelques minutes, démonter pour plusieurs d'entre vous que ta souffrance ne vient pas de loin. Ton malheur ne vient pas de loin. Arrête de me regarder comme ça. C'est à toi que je parle. Nézapos, la télévision ne change pas. Avant de me juger, écoute un peu ce que j'ai à dire. Parce que ta vie n'est pas ta vie. Ce que tu vis n'est pas ce que le ciel avait prévu pour toi. Mais pose-toi la question. Avec tant de prières, tant de prophéties, tant d'efforts, tant d'investissements, pourquoi je suis encore au niveau où je suis ? Comment se fait-il que dans cette famille, il y a une seule personne qui réussit ? Personne d'autre ne réussit. C'est comme si, pour envoyer tes enfants à l'école, tu dois aller voir cet homme, aller voir cette femme. Et en fait, il ne veut pas t'aider à être indépendant. Mais tout ce qu'il veut t'aider, c'est à dépendre de lui. C'est-à-dire, on te donne exactement ce dont tu as besoin pour passer la journée. Pour se rassurer que le lendemain, tu viens encore demander, Seigneur, parle à mon frère. Mon frère ne veut pas m'écouter peut-être parce qu'il est envoûté. Mon frère ne veut pas m'écouter peut-être parce qu'il est méchant. Seigneur, dis à mon frère, je lui ai parlé de ma paix, écoutez, parle à mon frère. Je suis venu par un mandat apostolique et prophétique. Je ne connais pas quel est ce patron qui refuse de donner ta promotion. Je ne connais pas quelle est cette relation de fiançailles qui a déjà duré dix ans. Jusqu'à présent, vous n'êtes jamais allé à la mairie ou devant le pasteur pour la bénédiction. Ce n'est plus le rêve du mariage, c'est devenu le cauchemar du mariage. Je ne connais pas cet enfant, ce fruit des entrailles que Dieu t'a promis depuis des années, que tu attends et tu ne vois pas arriver. Laisse-moi te dire une chose. Tu as tellement attendu l'enfant que la ménopause est déjà arrivée d'ailleurs. Tu n'as même dépassé le niveau de ménopause et tu es déjà dans la ménostop. C'est-à-dire, ce n'est plus ménopause, c'est maintenant ménostop. Je suis venu te parler. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Crois-moi, si je me tiens ici pour te parler, c'est parce que Dieu a décidé de changer le cours de ton histoire. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ce que les font subir les Égyptiens. Et je t'envoie pour les délivrer. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a enterré ton étoile quelque part. Il y a quelqu'un qui est issu de ton père, qui a juré que c'est lui seul qui doit voyager. C'est lui seul qui doit être heureux sur la terre. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Je prie pour toi aujourd'hui. Que la main de Dieu te trouve là où tu es. Au Bénin, au Burkina, au Ghana, au Gabon. Que la main de Dieu te trouve au Cameroun. Que la main de Dieu te trouve en France, en Suisse, en Belgique, en Haïti, au Canada, aux États-Unis. Et te libère de cette malédiction au nom de Jésus. Toute incantation et toute invocation qui a été placée sur ta vie. Au travers de ce que j'appelle les manipulations diaboliques. Je te libère dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parle à mon frère. Ce frère est méchant. On a le même sang. On est issu de la même famille. Quand on était petit, on jouait ensemble. Eh, 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 une fois. Eh, 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 Seigneur, on partageait le repas. Il me m'est arrivé plusieurs fois, je lui ai donné ma viande. Mon frère qui est supposé me défendre. Mon frère qui est supposé s'allier avec moi pour combattre l'ennemi de l'extérieur. Mon frère a volé mon héritage. Seigneur, je pensais que c'était mon voisin de quartier qui me voulait du mal. Seigneur, je pensais que c'était ma coépouse qui me voulait du mal. Seigneur, je pensais, je pensais que c'était le sorcier du village qui m'avait attaqué. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est mon propre frère. Mon propre frère. Oh, celui que j'appelais mon frère, celui avec qui je plongeais la main dans le même plat, il a levé le talon contre moi. Seigneur, parle à mon frère. Parle à mon frère parce que je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Mon frère, je ne sais pas à qui je parle. Ma soeur, je ne sais pas si c'est à toi. Il y a quelqu'un quelque part qui refuse de te donner ce qui t'appartient. Il y a quelqu'un quelque part qui refuse de te donner ce qui est de droit. Tu devais te revenir. Par l'ension de Dieu, dans les 48 heures qui viennent, un miracle va frapper à la porte de ta vie. Oh my God. Si tu lèves ta main, tu dis Amen. Je vois cela arriver. Si tu lèves ta main, tu dis Amen fort. Je vois ce miracle arriver dans ta vie. Seigneur, parle à mon frère. Quelle est la personne qui a ce qui t'appartient ? Ce n'est pas la première fois dans le livre des juges. Vous allez voir l'histoire d'un homme appelé Jephté. La Bible dit que lorsque il est devenu grand avec ses frères, ses frères lui disent tu ne prendras pas l'héritage avec nous car tu es l'enfant d'une autre femme. Son père avait une femme prostituée. Mais quand ils étaient encore tout petits et que la question d'héritage ne se présentait pas, il disait oh tu es mon frère Jephté. Mais le jour où l'héritage, on devait partager l'héritage, il disait à Jephté tu n'auras pas de pas d'héritage. On peut Jephté aller vivre dans le territoire de Norbe, appeler la bonté. Et c'est plus tard que Dieu lui a fait justice. Je prie pour toi aujourd'hui. Tout ce que tu devrais avoir dans ton lieu de service, dans ta vie, dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton quartier, dans ta nation, tout ce que le ciel a promis et tu ne vois pas ça arriver, pendant que tu dis Amen, je libère cela dans ta vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu apporte la solution. Est-ce un cas unique ? Nous allons voir, en quelques exemples, au travers de cette écriture, la plupart des personnes qui ont eu des problèmes avec les frères. Oui, Seigneur parle à mon frère. Il y a six choses que ton frère peut faire contre toi, d'après les saintes écritures. Il y a six choses que ton propre frère peut faire contre toi. Numéro un, ton frère peut voler ta bénédiction. Ton frère peut voler ta bénédiction. Dans Genèse 27, le verset 36, la Bible dit, Isaac a ouvert la bouche et dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il a volé ma bénédiction ? C'était la bénédiction de son frère Esaü. Mais Jacob a volé cette bénédiction. Ton frère peut voler. Et c'était des frères jumeaux, s'il te plaît. Et aujourd'hui, je vais prier. Parce que je dois prier pour 14 personnes tout à l'heure. Vous n'aurez qu'à appeler à ce numéro qui s'affiche, en direct, s'il te plaît. Dieu veut changer ton histoire. 14 personnes. J'ai une de mes filles qui s'appelait Marie. Et on prie qu'elle se marie, elle ne se marie pas. On prie. Je prophétisais de la vie des gens. Un jour, elle est venue me voir et me dit, papa, mais le témoignage de la femme que tu as prophétisé en 24, très s'est marié, l'autre qui est parti s'est déshabillé dans la chambre. Seigneur, où est mon mari ? Et tu as dit, reçois ton mari. Mais papa, les gens se marient d'autre. Mais moi, je ne me marie pas. Et puis, c'était une soeur qui était ingénieure des travaux publics. Et elle travaillait bien. Elle était sérieuse à l'église. Mais rien ne marchait dans sa vie. Pas de mariage. Et puis, même, on l'a renvoyé du travail. Et elle devait toujours reprendre. Et puis, un jour, je demande au-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et pendant que je prie pour elle, je vois sa soeur, sa grande soeur apparaître. J'ai dit, ah, ça, ce n'est pas normal. J'arrête la prière. J'ai dit, Mary, est-ce que tu as une grande soeur ? Elle me dit, oui. Est-ce qu'elle est taillée comme ça parce qu'elle était un peu apoutchou ? Je vois une fille, femme, skinny. Elle me dit, papa, c'est ma grande soeur. Elle est aux Etats-Unis. J'ai dit, oui, yo. Est-ce que tu sais que je viens de la voir pendant que je priais pour toi ? Elle me dit, comment, papa ? J'ai dit, quelle relation il y a entre toi et ta soeur ? Elle me dit, non, rien. Je l'aime bien, elle m'aime bien. J'ai dit, ma fille, il y a un lien. Parce que Dieu vient de me montrer que ta soeur vit ta vie à ta place. Tu devrais être aux Etats-Unis, c'est ta soeur qui est. Tu devrais être mariée, c'est ta soeur. Elle me dit, papa, je veux te raconter une histoire qui a lieu il y a 11 ans. J'ai dit, c'est quoi ? Elle me dit, j'étais très intelligent et ma soeur n'était pas intelligente à l'école. Et à l'époque, on a fait le passeport, on a pris mes dossiers avec mon passeport. Et c'est comme ça qu'on a donné pour faire voyager ma soeur avec mon passeport, mon nom et tout le reste. Comme j'avais fréquenté, elle n'avait presque pas fréquenté. Elle allait aux Etats-Unis avec mon passeport et tout le reste. J'ai dit, ma fille, voilà la raison pour laquelle elle vit ta vie. Elle arrive aux Etats-Unis, elle s'est mariée avec un monsieur qui travaille à la mairie de Washington. Non seulement elle s'est mariée, elle a deux enfants. Et toi, tu sais, depuis, aller aux Etats-Unis, tu n'arrives pas. Elle a usurpé ton identité. Tu l'as fait avec un bon cœur, mais elle est en train de vivre ta vie. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est que tu dois demander pardon à Dieu d'abord et nous allons prier pour restituer les faits. Et c'est comme ça que je l'ai mis dans son programme de 14 jours. Au 13e jour, la soeur, je l'appelle, sa grande soeur, c'est quoi ? C'est quoi ? Tu veux que je rentre seulement ? Arrête tes prières. Elle n'était même pas au courant. C'est comme ça que la bataille a commencé. Deux mois après, la soeur est revenue au Cameroun, elle n'a plus reparti et ma fille allait aux Etats-Unis. Toute personne qui a usurpé ton autorité, ta bénédiction, toute personne qui vit ton bonheur à ta place, pendant que tu tâches la main vers l'écran et que tu dis Amen, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te libère. Toute personne qui a volé ta bénédiction, remet ses bénédictions cette nuit dans le nom précieux de Jésus-Christ. N'oublie pas le numéro de téléphone, c'est le plus 225-01-4040-0061. La deuxième chose que ton frère qui est méchant peut faire contre toi, c'est qu'il peut kidnapper ton héritage et faire ce qu'il veut avec. C'est le cas de cet homme. Parfois tu es là, tu te dis je suis pauvre, mais tu n'es pas pauvre. Il y a quelqu'un qui a manipulé ton étoile. L'étoile c'est l'adresse spirituelle de ta destinée. Méfie-toi. J'ai prié pour un jeune monsieur qui est venu me voir, c'est sa maman qui l'amène et le garçon avait 22 ans. Sa maman l'amène et lui dit papa, je veux que tu pries pour mon fils parce qu'il a eu le bac à l'âge de 17 ans. Mais depuis qu'il a le bac, il est allé à l'université mais il ne fait rien de sa vie. Alors j'ai commencé à poser des questions et puis j'ai mis la main sous la tête de l'enfant et je commençais à prier. Pendant que je prie, je vois un obstacle, une autre femme apparaît et curieusement cette femme c'est la propre mère de l'enfant. Je regarde la maman, j'ai dit attendez, maman, je te vois comme étant la source du problème de ton propre fils. Elle me dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit maman, je ne dis pas que tu es méchante, il y a des gens qui appellent, attendez, s'il vous plaît on va appeler dans quelques minutes simplement. Je vois le téléphone entrer sur nous, nous avons plusieurs appels en absence. Je vais donner dans 5 minutes, le standard sera ouvert, dans 5 minutes. Alors elle appelle et quand je commence à prier, j'ai dit madame c'est toi l'obstacle au problème. Elle dit non, ce n'est pas possible, j'ai mon fils, c'est mon seul fils. Je remets ma main, je continue à prier et Dieu me fait revenir quand l'enfant avait 6 ans. J'ai dit madame, qu'est-ce qui s'est passé avec 6 ans ? Et je vois un endroit et j'appelle, je suis le nom de l'endroit, Kumba, Kumba, Kumba. Elle dit c'est le village d'où on vient. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé à Kumba ? Elle me dit papa. Je suis allé voir un féticheur, je ne voulais pas aller mais c'est mon ami qui m'a amené pour que je protège mon fils car c'est mon seul fils que j'avais. Et arrivé sur le féticheur, le féticheur a dit l'enfance il sera trop intelligent et après le bac il va aller aux Etats-Unis où il va vivre là-bas. Il sera, j'ai dit au féticheur je refuse de me séparer de mon enfant, c'est le seul enfant que je tue j'ai. Est-ce que tu ne peux pas changer pour qu'il reste avec moi ? C'est comme ça que le féticheur a changé. J'ai dit madame, tu viens de détruire la destinée de ton fils. C'est ça le problème. Quand tu as dit au féticheur de changer, il a manipulé la destinée. Vous savez quand je parle comme ça, il y a des pasteurs qui vont vous dire ce n'est pas possible. Ce que Dieu a dit que tu seras, tu finiras par l'être. Si ce n'est pas Dieu, tu ne le seras pas. Arrêtez qu'on ne vous trompe pas. Un pasteur qui te dit ça a un sida spirituel. Un syndrome d'ignorance démoniquement acquise. C'est ce que j'appelle le sida spirituel. Parce qu'il est écrit dans votre Bible, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, il y a des gens qui sont uniques dès le vent de leur main. Il y a d'autres qui sont uniques, c'est-à-dire célibataires, à cause de la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont uniques à cause du royaume. Et enfin, il y a ceux qui sont uniques à cause de la main des hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas été programmés dans le vent de leur main pour être uniques. Mais c'est la main des hommes, la main méchante des hommes qui les a rendus uniques. Tu peux être célibataire parce qu'un sorcier l'a rendu. Un frère, un mauvais frère. Tu peux être célibataire. Tu peux être stérile. Parce qu'il y a quelqu'un qui a manipulé ton étoile et a rendu ce que tu es. Et c'est vrai. Croyez-moi, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Je sais de quoi je parle. 30 ans de ministère prophétique. Dans plus de 28 nations. Je sais de quoi je parle. Que personne ne te trompe. C'est pour ça que tu as besoin de délivrance. C'est pour ça que tu dois appeler à ce numéro maintenant. Pour que je prie pour toi. Et Dieu m'a garanti qu'14 personnes vont être délivrés tout à l'heure. Alors, rapidement, ton frère peut kidnapper ton héritage. On n'aura pas le temps à cause du temps. Alors, je vais prendre déjà les numéros qui sont en train de sonner. Là, nous avons plus 23, 61, 55, 43, 58. Oh, la personne est partie. C'est un numéro, je crois, un appel venant de la France. Il faut insister quand vous appelez. Alors, mon frère est méchant. Ça peut être ton frère, ton cousin, ton neveu. Ça peut être même ta soeur. Appelle à ce numéro, plus 225, 01, 40, 40, 00, 61. Ou alors, tu nous envoies un WhatsApp au numéro qui s'affiche là sur l'écran. Et je vais lire ton WhatsApp ici en direct. Alors, Seigneur, libère mon frère. La troisième chose que ton frère peut faire. Le standard est désormais ouvert. Vous pouvez appeler et nous allons décrocher. Oui, allô? Vous appelez de Paris. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît. Thérèse depuis Paris. Soyez bénie, Thérèse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui. Oui. D'accord, Thérèse, pendant que tu es en train de parler, je suis en train de voir une côte qui est autour du terrain qu'on a arrêté et qui t'empêche d'avancer. Je vois une côte et cette côte est rattachée à un village. Je ne sais pas exactement, mais il y a un problème d'héritage qui est au niveau de ta vie. Donc, en live, on ne pourra pas parler comme ça en détail. S'il te plaît. Un autre auditeur, je reviens sur toi tout à l'heure. Un autre auditeur au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Vous vous donnez de quel pays et de quelle ville vous appelez et vous dites votre nom, s'il vous plaît. Du Congo, le frère Jean. Jean l'apôtre. Alors, nous t'écoutons, Jean. Nous allons revenir sur Thérèse tout à l'heure avec la côte au niveau des serins et le Seigneur qui va la libérer tout à l'heure. Thérèse, reste connectée, nous revenons à toi. Alors, frère Jean, nous t'écoutons depuis le Congo. Je ne sais pas pourquoi quand je te vois, je vois un problème sérieux au niveau du mariage. C'est comme s'il y a des liens, des célibats, des choses qui essaient de te retenir captif. Et je vois comme un esprit d'humiliation au niveau de la pauvreté, au niveau de la souffrance. C'est vrai que tu m'appelles depuis le truc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien. Mais je vois qu'il y a de cela six ans, oh my God, il y a de cela six ans, tu as raté quelque chose qui devait arriver dans ta vie à cela six ans. Je vois un déplacement, une bénédiction qui devait arriver dans ta vie. Il y a six ans, ça ne s'est pas produit. Dieu va restaurer ça dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Est-ce que Jean est encore là ? Que Dieu vous bénisse, en tout cas. Nous prierons juste à la fin. Oui, allô, bonjour. Oui, Thérèse, j'ai pris votre numéro, on vous rappelle après. Nous donnons l'occasion à tous ceux qui sont là d'appeler. Nous vous revenons juste après. Soyez bénis. Je reviens et je prierai pour vous en inbox. Amen. Seigneur, je voudrais prier pour tous ceux qui sont en train d'appeler. Que ta grâce les localisent, que ta main puissante, que ce soit Thérèse, Jean et tous les restes qui sont en train d'appeler. Nous prions, Seigneur, que ta main puissante apporte la délivrance dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est chaque qu'elle choque, ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, j'ai vu Thérèse avec une corde autour des rangs. Libère Thérèse maintenant au nom de Jésus. J'ai vu un esprit d'humiliation dans la vie de Jean. Libère Jean au nom de Jésus. Un autre auditeur au bout de la ligne. Allo, bonsoir. Vous êtes sur chaque qu'elle choquette avec le général de Dieu, docteur Djenodok Amdem. Allo? Oui, nous vous écoutons. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez vous reculer, éloignez-vous de votre poste récepteur ou de votre écran de télévision ou de votre truc pour que nous puissions vous prendre? Alors là, quelques difficultés, mais nous bénissons le Seigneur. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Y a-t-il une promesse dans ta vie qui n'est pas encore accomplie? Seigneur, mon frère est méchant. Ton frère peut s'asseoir sur ta prophétie au point où le prophète ne te reconnaisse pas. 1 Samuel 16, verset 11. La Bible nous dit que le prophète Samuel est allé pour pouvoir ouindre David roi. Mais il a donné cette fausse prophétie parce que les frères de David l'avaient éloigné de sa prophétie. Le prophète a dit, allez le chercher. Vous n'allez pas vous asseoir tant qu'il ne vient pas. Pourquoi? Parce que les frères de David pratiquaient la sorcellerie assise. Ils pratiquaient ce que j'appelle la sorcellerie assise. Et tant qu'ils étaient assis, les toits de David ne pouvaient pas être visibles. C'est pour ça que Samuel a dit, au col de vous ne s'assoie tant que David n'apparaît pas. C'est pour ça que David a dit, il reste devant moi une table en face de mes adversaires. En fait, les frères de David étaient ses adversaires. Ton frère peut devenir l'adversaire de ta vie. Ton frère peut devenir le problème de ta vie. Je ne suis pas en train de cultiver la haine. Contre les frères et les sœurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus lui-même a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est possible que quelqu'un de ta propre maison devienne ton ennemi. Comment résoudre le problème? Eh bien, par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir la main et la puissance de Dieu à l'oeuvre. Le Seigneur peut te libérer. Le Seigneur peut agir en ta faveur. Alors, nous avons plusieurs qui nous écrivent. J'ai le modélisateur qui me dit, papa, le haut-parleur du téléphone. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire avec le haut-parleur. Nous avons plusieurs appels en absence là. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, super. Alors, c'est le plus de 125, deux derniers coups de fil et nous allons arrêter. Est-ce qu'on peut me signaler l'or comme le nombre de temps qui nous restait là pour que nous puissions passer à autre chose et que je commence les prières dangereuses pour la libération? Seigneur, si mon frère a arrêté ma destinée, expose-le. Soyez sûr, il y a 14 personnes ici qui vont dormir et se réveiller. Dieu va te montrer le visage de ce frère, de ce cousin, de ce neveu qui est responsable de la souffrance dans ta vie. Ton frère peut s'asseoir sur ta prophétie. C'est le cas de David. Ton frère peut également voler ta royauté et ton trône. Si vous ne me croyez pas, demandez à Adonijah. La Bible dit que David avait prévu la royauté et le trône pour Salomon, mais Adonijah a commencé à régner. Et ils sont allés voir David et disent, mais pourquoi Adonijah règne alors que Dieu s'est promis que ce soit Salomon qui devait là? Ton frère peut voler ton trône, il peut s'asseoir sur ta royauté. Et enfin, ton frère peut te tuer. Oui, ça c'est la chose la plus grave. Ton frère peut te tuer et si tu ne me crois pas, va demander à Kayin, qui a tué Abel? Qui a tué Abel? C'est Kayin. C'est Kayin qui l'a fait. Alors, un auditeur au bout de la ligne. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir mon docteur. Bonsoir. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que le son est bon de l'autre côté? Il est formidable, mais j'ai l'impression qu'on ne vous écoute pas bien. Vous nous dites. Ah, vous m'entendez parfaitement. J'espère que les autres nous entendent aussi. Super, alors, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, bonsoir. Oh, enchanté. Oui. Oui. Oh, mon Dieu. Seigneur Jésus. Vous êtes prophète. Oui. C'est très important. Merci, prophète. C'est bon d'être un. Parce que vous voyez, il y a des cas, on est dans le ministère, mais les grâces sont différentes. Et c'est bon de s'entêter. C'est comme un médecin, pas un autre médecin. Il y a des médecins cardiologues. Il y a des médecins ophtamologues. Donc, entre prophètes, il y a des prophètes dans des vases différents. Donc, crois-moi, je vais t'aider, prophète, et nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Parce que c'est un bagot. C'est un bagot. Parce que je vois des difficultés. Je ne sais pas qui était ton père spirituel avant. Mais je vois des difficultés au niveau de séparation par rapport au ministère. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui. 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 C'est bon. Nous avons un programme spécial du 25, du 26 au 29 ici à Abidjan. Je te supplie de venir. Dieu va faire. C'est-à-dire pendant que tu parlais, je vois un homme qui aime Dieu, un homme qui est attaché à Dieu, mais qui cependant ne comprend pas les choses. Au point où certaines personnes même ont voulu te dire, mais il faut faire comme les autres te compromettent. Il faut faire ceci, cela pour que ça puisse marcher. Hein ? Il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Voilà. Est-ce qu'on se connaît ? On a déjà parlé de ça ? Ben voilà, c'est ce que je voyais. Parce que je vois quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui veut marcher dans l'intégrité, mais cependant, certaines personnes ont tout évolué et on le nague même pour lui dire que si tu fais comme nous, tu veux montrer que tu es trop juste, que tu es trop intègre, on va voir l'autre, ça va t'amener derrière, même les autres font ça. Non, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire du 26 au 29 ici à Abidjan, déplace-toi de Saint-Pédro où tu es, tu viens, et je vais m'occuper, même si tu n'as pas là où dormir, on va trouver un endroit pour toi, et tu vas faire cette formation et on va prier avec toi. Et même pour la SIFI du 2 au 6 novembre, viens ensemble et nous allons prier. Sois béni, homme de Dieu. Aïe, 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 tu seras la bienvenue, homme de Dieu, tu seras la bienvenue. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Amen, 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 chaque quête, chaque quête, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui prophétise et il accomplit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il t'a dit quelque chose, il va le faire. Si ça ne se produit pas, c'est parce qu'il y a des ennemis qui sont en train de bloquer l'accomplissement de ta prophétie. Je vais demander à Daniel, le prince de Père avait bloqué la prophétie. Satan n'a aucun pouvoir d'empêcher ta prière de monter, mais il a certain pouvoir d'empêcher sa prière de descendre. Oh my God, ça c'est une révélation. Satan n'a aucun pouvoir d'empêcher ta prière de monter, mais il peut retarder la descente de ta prière. C'est la raison pour laquelle si tu n'es pas averti spirituellement, tu vas te laisser avoir. Alors, au niveau de la réalisation, il nous reste combien de minutes pour clôturer parce que nous allons prier et puis nous allons par la grâce de Dieu libérer. Car demain nous nous retrouvons à la même heure, même fréquence s'il vous plaît, demain même heure, même fréquence. Est-ce que nous avons des messages WhatsApp pour pouvoir saluer les gens ? C'est le 225 01 40 40 00 61. Ça c'est le numéro d'appel direct. Vous êtes nombreux à nous appeler, mais là nous serons obligés d'arrêter pour un moment la ligne afin de pouvoir déclarer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Alors nous avons quelques minutes. Nous allons juste écouter ce spot, cette bande-annonce de la SIFI qui annonce le plus grand événement de cette fin d'année. Et bien sûr, c'est la conférence internationale des fils d'Issaka qui sera organisée en prélude à cet événement d'ailleurs, du 26 au 29, comme j'ai invité le prophète tout à l'heure. Nous avons les codes de l'univers prophétique ici à Abidjan. Vous écoutez de quelque pays que ce soit, nous vous envoyerons des lettres d'invitation. Contactez-nous, nous vous envoierons des lettres d'invitation, nous vous cherchons depuis l'aéroport et nous vous logeons et vous établissons ici pour cette grande conférence. La SIFI, quant à elle, a lieu du 2 au 6 novembre 2021. Donc dans quelques jours simplement, nous vous invitons également à venir, quel que soit l'endroit où vous êtes, venez partager le moment. Suivons cette bande-annonce et après cela, nous allons revenir pour pouvoir perdre quelques informations. Voici pour vous la convention internationale des fils d'Issaka, la SIFI. Sur le thème, prophétie, successeau, élève une armée. Du 3 au 6 novembre 2021, avec aux morateurs, les bishops Dionédon Cantem, Olivier Gawa, Jean-François Comoui, José Aounou du Bénin. Pour des expériences extraordinaires et surnaturelles, les délégations viendront de plus de 23 nations dans le monde. En prélude de la SIFI, nous aurons du 26 au 29 octobre 2021, la grande université des prophètes, avec dix mille informateurs, les prophètes Dionédon Cantem, Olivier Gawa, Constant Guali, Wilfrid Zahoui et bien d'autres, pour vous enseigner les codes de l'univers prophétique. C'est à Abidjan Riviera-Bounoumain, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier, téléphone, plus 225, 07, 47, 44, 88, 80, 05, 64, 29, 52, 62. Voici pour vous la convention internationale des fils d'Issaka, la SIFI. Sur le thème, prophétie, successeau, élève une armée. Du 3 au 6 novembre 2021, avec aux morateurs, les bishops Dionédon Cantem, Olivier Gawa, Jean-François Comoui, José Aounou du Bénin. Pour des expériences extraordinaires et surnaturelles, les délégations viendront de plus de 23 nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Ligne-là, il y a plusieurs, entre-temps, pendant que l'espoir est passé, nous avons perdu sept appels en absence. Nous bénissons Dieu. Alors, rappelez-nous pendant un ou deux derniers auditeurs, par la grâce de Dieu, et nous allons arriver. La seule force capable d'arrêter la méchanceté de ton frère, c'est la présence de ton père. Il est très important de bâtir la présence de son père dans la vie. Et je voudrais, aujourd'hui, parce que demain, je vais traiter un sujet assez important. Parce que demain, nous allons traiter le sujet de la délivrance des malédictions. Et il faut que le Seigneur manifeste sa grâce. Pourquoi je suis enfant de Dieu, mais je ne vois pas ma vie évoluer ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Le Seigneur peut agir en ma faveur. Alors, je ne sais pas où vous êtes, envoyez-nous des sujets de prière, là, maintenant, et nous allons prier pour vous. Père, je voudrais prier pour trois sujets de prière. Trois sujets de prière que Dieu me met à cœur pour aujourd'hui, peu importe là où vous êtes. Le premier sujet de prière, je voudrais prier pour tous ceux qui sont malades et qui ont besoin de la guérison de Dieu. Il y a un cancer dans ton sein gauche, il y a un problème de kyste et de fibrone dans ton ventre, il y a un œil qui ne voit pas bien, ton oreille gauche est fermée et tu ne sais pas ce qui se passe. Dieu me dit de te dire qu'il te guérit maintenant. Je vois quelqu'un qui va laisser les béquilles et marcher maintenant. Écoute, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie. J'ai vu dans 30 ans de ministère, 17 morts revenus à la vie. J'ai vu des affaires, des pratiques, des marchés. Dieu n'est pas un homme. Si chacun est choqué, c'est qu'il dit qu'il l'accomplit certainement. Tu es malade, tu as une douleur dans ton corps, une douleur dans ton âme, une douleur dans ton esprit. Tu ne sais pas ce qui se passe avec ta vie, il y a des démangeaisons sur ta peau. Tu as un problème au niveau du cancer des os. Le Seigneur te guérit maintenant. Alors, tente la main vers l'écran. Peu importe là où tu es, la main de Dieu va te toucher. Tu vas dormir cette nuit et te réveiller demain étant complètement guéri. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de Dieu. La distance n'est pas une barrière. Quand on invoque le nom du Seigneur, le miracle arrive authentiquement. Alors, tente la main vers l'écran, nous allons prier. Tu es malade ou bien tu connais quelqu'un qui est malade ou tu as un enfant qui est malade. Tente la main vers l'écran et mets l'autre main sur l'enfant qui est malade ou sur la personne qui est malade. La personne va se réveiller à l'instant précis. La puissance de Dieu va traverser son corps. Ça sera comme le courant électrique. Et le feu de Dieu va consumer les symptômes de la maladie. Que ce soit les maladies bactérielles, que ce soit les maladies virales, que ce soit les maladies contagieuses, héréditaires, que ce soit les maladies psychosomatiques. Peu importe la source, l'origine et le nom de la maladie, le sang précieux de Jésus-Christ est capable de framponner, de détruire ces maladies. Dans la main vers l'écran, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour toute personne malade en ce moment qui nous regarde. Je prie que la puissance de Dieu localise la personne. Je commande à la maladie de partir. Cancer des os part. Cancer de l'utérus disparaît. Cancer du sein, sein gauche. La boule qu'il y a dans ton sein gauche. Je commande à ça d'évacuer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God. Seigneur, je prie que ces kystes évanouissent. Que quand elles vont aux toilettes, les fibrones disparaissent. Je commande à ce serpent dans le ventre de mourir au nom de Jésus. J'écrase la tête de ce serpent. J'écrase la tête de ce serpent. J'écrase la tête de ce serpent. Sois libre au nom de Jésus. Cette épine qu'on a mise dans ton cerveau. Oui, il y a une douleur atroce dans ta tête. C'est une épine mystique comme une aiguille qu'on a placée dans ton cerveau. J'enlève ça de ton cerveau au nom de Jésus. J'enlève ça de ton cerveau au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois libéré maintenant. Sois franchi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à l'éphantasia de disparaître. Tes pieds commencent à gonfler un genre. Tu as un problème au niveau des reins. Et ça fait gonfler tes pieds. La braune des gazouk au braune des gazaya. Parabo chaka bata. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Je commande à ton sang d'être purifié. Le sida là disparaît. Le sida disparaît. Je commande à ces syphilixes. Je commande à ces clamédias. À cette maladie sexuellement transmissible. Qui date depuis des années. Tu prends des remèdes après des remèdes. Les remèdes indigènes mais ça ne parle pas. Tu es guéri maintenant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Un auditeur au bout de la ligne. Il est tellement insistant cet auditeur. Oui allô. Bonsoir. Vous nous donnez votre nom et la ville et le pays dans lequel vous appelez. Edmond depuis le Bénin. Oui nous vous écoutons Edmond. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Je vois un ciel fermé suite à vie. Je vois un ciel fermé. Mais c'est comme si tu fais beaucoup d'efforts. Mais tu as très peu de résultats. C'est vrai ou c'est faux ? C'est-à-dire, je vois un ciel fermé. Je vois des personnes que tu as même aidées mis en contact. Ils t'ont dépassé de loin. Mais toi tu es toujours en train de tourner. Alors tu ne sais pas ce qui se passe. A partir d'aujourd'hui, le ciel est ouvert suite à tête au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. J'ouvre le ciel. Écoute-moi bien, dans 17 jours, dans 17 jours, va le calendrier. Dans 17 jours, une bonne nouvelle va arriver dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, sois béni au nom de Jésus. Amen. Et surtout, marche avec Dieu. Reste fidèle à Dieu. Marche dans la sainteté. N'oublie pas de rester fidèle à ton Dieu. De lire la Bible chaque jour. Ok ? Sois béni au nom de Jésus. Alors, nous continuons à déclarer la guérison dans les vies. Tu es malade, tu es guéri maintenant. Écoute, s'il te plaît, ce n'est pas par hasard. Peu importe ta maladie. Sois guéri à l'instant où je parle. Je libère le sang de Jésus et la main de Dieu dans ta vie. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Maintenant, ce que tu ne pouvais pas faire, s'il te plaît, lève-toi et commence à le faire. Tu ne pouvais bouger la main parce que c'était paralysé. Commence à bouger cette main. Je vois une main qui était paralysée, commence à bouger. J'ai dit bien que je vois la main de quelqu'un. Ça ne bougeait pas. La main, il y avait comme un côté, un côté de ton corps était déjà en train de te paralyser. Et ça, c'est le côté gauche, le côté gauche de ton corps commençait à te paralyser. Lève-toi, ce n'est pas la même norme. Dieu est en train de te guéri, tu es guéri. Commence à faire le mouvement avec la main là. Tu es libéré au nom de Jésus. Madame, je vois une femme, il y avait un problème au niveau de ta poitrine. Un problème de douleur bizarre. Dieu vient d'enlever cette épine qu'on avait placée dans ta poitrine. Tu es libre au nom de Jésus. Oh my God. S'il vous plaît, faites le texte, la maladie a disparu dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Alors, mesdames, mesdames, messieurs, nous arrivons presque au thème de cette émission. Il faut dire que l'émission, c'est chaque choquette. Je veux des témoignages. Les témoignages, je ne vois pas le truc wasop qui est sur l'écran. Ou bien les écrits sont en train d'empêcher. Où sont les numéros de téléphone sur l'écran ? Oh, la technique. Je ne vois pas les numéros de téléphone affichés sur l'écran. Que Dieu bénisse sa parole. En tout cas, nous sommes ensemble. Et demain, nous nous retrouvons à la même heure pour partager ensemble la présence et la gloire de Dieu. Merci d'avoir été connectés à nous. Merci au serviteur de Dieu, le frère Jérôme, du côté du Bénin, au niveau de téléévangile. Oh, merci également. Nous ne prenons plus d'appels. Nous sommes désolés. Plus d'appels aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 21h d'Abidjan, 22h du Bénin, 23h de la France. Nous nous retrouvons pour un moment de partage. Si l'émission vous a plu, pas d'émission, pas d'émission, s'il vous plaît, pas d'appel. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Envoyez-nous vos sujets de prière. Et avec joie, nous allons partager avec vous. Priez pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et c'était le général de Dieu, le docteur Diodokam Demnunga, depuis Abidjan. Merci de rester connectés. Merci surtout de faire confiance à l'éternel. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'encourage à le faire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. La Bible dit, il n'y a de salut à nous qu'un autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, excepté celui de Jésus-Christ. Le péché amène en enfer. Il n'y a que la présence de Dieu qui amène le salut. Si tu as besoin de faire la paix avec Dieu, tu as besoin de voir le Seigneur manifester sa grâce dans ta vie, alors je t'invite tout simplement à manifester la présence de Dieu et à voir ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, reste fidèle à Dieu et tu verras la grâce de Dieu. Alors, je lis juste ce message. Bonsoir Dadi, aidez-moi en prière contre les hommes de la sorcellerie. La personne nous envoie le message depuis « Oh my God, my God, my God ». Alors là, non, 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 super. Alors, que Dieu vous bénisse, nous pouvons continuer à avoir les messages par WhatsApp uniquement. Alors, donne ton cœur à Jésus, marche avec le Seigneur. Jésus n'est pas une religion, ce n'est pas parce que tu vas dans une église de réveil que tu as fait la paix avec Dieu. Le péché conduit en enfer, l'immoralité, le mensonge, le vol, les œuvres des ténèbres, la vie de ceux qui les pratiquent n'iront jamais au ciel. Nous avons besoin de revenir à l'évangile propre, à l'évangile pur. Nous avons besoin de venir à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La repentance est la clé qui ouvre le royaume des cieux. S'il te plaît, fais la paix avec Dieu. Plus de numéros, plus d'appels, plus d'appels. Nous sommes arrivés enfin, s'il vous plaît, de l'émission. Rendez-vous demain ou vous pouvez l'appeler en ligne après. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Raoul qui a travaillé sur Dieu, le réalisateur de ces nouvelles émissions. Merci également à Danadam, l'ingénieur de son. Merci au révérend Emmanuel pour la mise en onde. Merci à Jérôme pour le travail merveilleux qui est fait au niveau des télévangiles. Et nous merci également pour ce qui est fait du côté de NTV. Nous sommes heureux de vous avoir nombrés. Rendez-vous demain, même fréquence, même heure. C'était le bishop Junodok Amdemnunga, votre homme serviteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Shalom. Shoké. 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 N'accepte jamais que quelqu'un te dise que c'est fini pour toi. Qu'un humain comme toi ouvre sa bouche. Et dis que tu es toi. La valeur pour l'homme et ses besoins sont là. Parce que la majorité des questions d'âge. La majorité des questions des responsables. Et il ne dit pas que je suis un enfant. Parce que c'est n'est pas parce que tu as la peur que tu es grave. Il y a des pouvoirs qui sont des bébés. Voici pour vous la convention internationale des fils d'Issaka. La SIFI. Sur le thème, prophétie, successeau, élève une armée. Du 3 au 6 novembre 2021. Avec aux morateurs, les bishops Junodok Amdem, Olivier Gawa, Jean-François Comoui, José Aounou du Bénin. Pour des expériences extraordinaires et surnaturelles. Les délégations viendront de plus de 24 nations dans le monde. En prélude de la SIFI, nous aurons du 26 au 29 octobre 2021. La grande université des prophètes avec 10 000 informateurs. Les prophètes Junodok Amdem, Olivier Gawa, Constant Guali, Wilfried Zaoui et Biandou. Pour vous enseigner les codes de l'univers prophétique. C'est à Abidjan Riviera-Bounoumé, derrière l'église catholique Saint-Joseph. A côté de l'école primaire Le Figuier. Téléphone plus 225. 07 47 44 88 80 05 64 29 52 62 C'est à Abidjan Riviera-Bounoumé. C'est à Abidjan Riviera-Bounoumé. Sous-titrage FR ?